Bonjour, nouvelle journée, je suis trop de bonne humeur, je me casse ! Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu là ? Trois mois non ? Moins ? Ah oui, moins de trois mois ? Je te vois presque ma mère. Ils ont vraiment poussé. C'est pour ça que je vois bien, parce que ça ne s'arrête plus. Je regardais, on ne va pas couper, mais je regardais mes cheveux hier et je me disais, ça commence à faire long non ? Là, j'ai pensé ce matin à moi aussi sur la route, parce que je savais que tu venais ce soir, et je me suis dit, en vrai, si elle continue comme ça, cet été, elle va les avoir en bas du dos. Après franchement, tes cheveux, là maintenant, je trouve que ça fait grave ton image. On sait qu'Angèle a des beaux cheveux, vraiment, tout le monde sait quand tu as des beaux cheveux. Donc en vrai, tu peux garder ça, parce que ça te va bien en plus, tu vois. Pourtant, tu veux quoi, on l'entretient toujours, on continue de les faire pousser. En gros, là, juste comme d'hab, là tu pointes. Là aussi, elles sont lourdes. Mais t'as vu comme tes pointes, elles sont belles là ? C'est vrai qu'elles ne sont pas abîmées en plus ? Bah non, parce que tu coupes tout le temps, donc c'est très bien. Ah oui, et du coup, la patine, là, ça va, mais je sais qu'à Séoul et Touit, il y a plus grave du soleil, ça va être... Donc je te le reprends soin d'aujourd'hui pour en tant que ça va se glacer après. Ouais, c'est bon ? Est-ce que tu penses que tu peux nous dire, ce blanc est magnifique, ce que tu fais à mes cheveux ? Parce que souvent, je monte mes cheveux, mais on me pose souvent des questions sur ce que je fais, ce que je demande quand je vais aller chez le coiffeur, etc. Bah déjà, il faut savoir que Andy, c'est l'élève modèle pour ses cheveux, c'est-à-dire que tu lui donnes un conseil, elle va l'appliquer à la lettre. Et ça vraiment, je l'adore, je pense que c'est une de mes meilleures clientes, rien que pour ça. Je pense que la réussite derrière les cheveux Andy, c'est déjà le retour au naturel, on a grave stoppé les décolorations. Depuis qu'on se connaît, on a fait que travailler en soins et en patine pour que ses cheveux retrouvent de la brillance. Donc en fait, elle fait un gloss en général tous les 2-3 mois. Et pour la coupe, on est parti sur un layer, donc du coup, c'est un dégradé avec beaucoup de mouvement, beaucoup de volume, mais adapté à sa texture de cheveux puisqu'elle a les cheveux raides. Trop bien, merci beaucoup. Après, m'être fait couper les cheveux, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux, c'est la meilleure sensation du monde. Sinon, j'ai mal au cou tellement ils sont lourds. Non mais ce qu'il faudrait que tu leur dises, c'est que limite, elle a envie de venir tous les 2 semaines, genre. Elle m'envoie des messages pour se les couper toutes les 2 semaines. Vraiment. Pour le coup, ils poussent particulièrement vite. Je pense que j'ai la main verte, mais on ne laissera pas les doutes. En Corée, tu sais qu'elle se balade avec le rouleau, juste le rouleau de devant. Ah ouais, ça ne me donne pas. Et dès qu'elles en ont besoin, elles l'enlèvent et ça, ça ne me donne pas un rendez-vous aussi. Pas trop sombre. Non mais bon, elles ne sont pas là, ce brushing. En vrai, franchement, ça n'est plus beau qu'en effet. Ah grave. Ça me coûte pas ces 50 minutes là de faire un brushing. Il n'y en a même pas de secouiller encore. Voilà. Trop bien. Ils sont trop beaux. Là, les fêtes qui soient bien moutées demain, tu peux être sûr qu'ils seront un peu moins. Peut-être tu n'en reproduis que une, mais là-bas, elle est là. Je vlog. C'est pour qui ? C'est moche ? Non, non, c'est dégueulasse. Oh ! Mais t'as complètement craqué sur les tenues. Là, en ce moment-là, c'est... J'arrive plus là, j'ai trop de stress, trop de trucs. Arrête avec les chemises oversize. D'accord. Comment je m'habille ? Et le truc en dessous, c'est... Bah ouais, c'est nul. Ah, c'est ça ? Qu'est-ce qu'est ça ? On dirait un pyjama, on dit. Trouve-moi une tenue pour demain, c'est pas le moment. Non, 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 là, là, c'est pas le moment. Non, mais si, c'est le moment, parce que demain, tu vas être une grosse tressée de la vie. Ah oui, mais je pensais que t'avais ta tenue quand même. Mais en fait, tu sais, tu sais, c'est quoi ton problème ? Quoi ? J'ai pas vu. OK ! OK ! Non, mais là, ça va pas, là, le haut, il va pas. Le haut ? Le tee-shirt, une espèce de truc, là, c'est... D'accord, trouve-moi un truc à mettre. Mais on s'en fout, je ne vais pas sortir en débardeur, je mets forcément une veste par-dessus. Mais tu ne mets pas une veste par-dessus en débardeur, tu t'es cru où ? Mais... Genre si tu t'es pris pour... Donc je m'habille comment ? Comme d'habitude, pas comme une meuf qui s'invente une life. Mais je m'habille comme ça tous les jours ? Mais jamais de la vie, tu mets un débardeur, on dirait un pyjama avec un costume. Non, mais d'accord, je mets un tee-shirt. Ça ne change pas, ce qu'il y a en dessous, on ne voit pas, j'ai une veste. Donc qu'est-ce que je mets ? Je mets un blazer avec un pantalon ? C'est un truc important. Ouais, c'est bien. Dans lequel tu te sens bien ? Ça, c'est pas bien. Non, là, on dirait que je vais en vacances. T'es pas à la plage, la petite chemise ouverte. Tu mets quoi ? Mais t'as craqué ou quoi ? Tu mets quoi ? C'est quoi ce style explosion qui nous a de plus un mois, là ? Je mets quoi ? Habite-toi comme t'as l'habitude de t'habiller pour des rendez-vous importants. Mais pas avec des baradaks. Ok, avec un tee-shirt noir, mais ça change quoi ? C'est pas en enlevant les bretelles que c'est mieux, hein ? Non, mais parce que je comprends pas. C'est pas ce que t'as avec tes bretelles, là, en mode... Mais le tee-shirt noir ! Le bretel, je vois plus de là. Ok, je viens m'aider, viens. Parce que je n'ai pas expliqué le contexte. Demain, je vais à un salon entrepreneur où je suis avec deux autres influenceuses et nous allons parler sur scène. Il va y avoir beaucoup de monde. Il y a plein d'entrepreneurs... Je sais pas comment me dire. C'est un chef d'entreprise. De chef d'entreprise, voilà. Et je suis un tout petit peu stressée. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de choses qui ne me stresse pas du tout d'habitude. Et là, je suis un peu stressée. Peut-être parce que j'ai réalisé aujourd'hui que c'était demain. Je pense que ça joue. J'ai mis, on trouve une tenue. Là, il y a tous mes vêtements. C'est ça ? Il y a tous mes vêtements dans le salon. T-shirt noir, c'est super. La seule chose que je ne veux pas faire, c'est d'habiller tout en noir. C'est un autre débrasseur. Non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Avant, tu avais plein de tenues. Et là, d'un coup, tu ne sais plus t'habiller. Non, en fait, je t'explique. J'ai plein de tenues. Oui, j'ai plein de tenues. J'ai trois ensembles blazers pantalons que je mets tous les jours depuis un an. Donc, si je garde ça et que je mets genre un t-shirt noir avec... Un t-shirt pour mettre un seul. En fait, moi... Là, les veilles, ils sont trop chènes. Ça va pas du tout. Les veilles, ils vont pas ensemble. C'est pas un ensemble. Il y a un autre blazer. Et j'ai un pantalon qui va avec, mais pour moi, il va moins bien avec. Sympa. Bosse, bosse. Avec ce froc ? Avec ce froc, sympa. Non, j'ai le pantalon qui va avec. Ouais, mais c'est bon. Mais en fait, c'est ça que j'ai pas envie. Tu vois, ensemble blazer, la même couleur et tout. Tout le monde va s'habiller comme ça. Ensemble. Ah, là, on commence à parler français. Et tu vois, ça, je trouve que c'est basic bitch. Oui, merde. Je suis influenceuse. Je vais chez le coiffeur. Bah oui, justement, c'est ça, en fait. Tu charines par tes accessoires, ta tenue et ton make-up. Et à côté de ça, t'es carré. C'est sûr que c'est la même couleur ? Ah non, non. C'est pas la même couleur. Ah, c'est pas la même couleur. Non, c'est pas la même marque. Pourquoi tu dis que t'as l'ensemble ? Bah, parce que ça se ressemble. Ah bah ouais, mais là, tu passes pas ensemble. Non, non, ça va. Ça se voit pas. Et là, il y a pas de lumière. Demain, c'est lumière blanche. Non, non, mais je l'ai déjà mis au bureau, t'as même pas capé. Lumière blanche. Lumière blanche. Vas-y, c'est un truc. Non, mais Yermi ! Bah, ça, c'est mieux pour l'instant. Je t'en souviens de moi. Mais pas avec un pyjama en dessous, quoi. Ah bah, je suis pas d'accord avec toi. Ah bah, vas-y. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un pyjama. Mais c'est pas un pyjama. Tu connais rien, la mode, ok ? Ah ouais, bah oui, bien sûr. Je te souhaite d'étaler comme moi à 32 ans. On sera plus ensemble parce que t'auras 42 ans. Putain, 42 ans, je serai un peu prime. Qu'est-ce que je mets, bordel de merde ? Non, mais là, tu fais chier, j'aime peut-être pas. Sinon, il y a option jupe et tout, mais non. C'est quoi jupe ? Jupe table. Oh, j'aime bien la paille. Tu mets quoi avec ? Bah, je sais pas. C'est tout le problème. Sinon, on ferait pas d'essayage. Mais est-ce que je peux aller le doucher ? Non, tu restes là jusqu'à ce qu'on trouve la tenue. Sinon, tu vas voir ce qui va t'arriver. Jupe longue avec t-shirt. Et du coup, il faut mettre une baisse par-dessus. It doesn't fit. Bah, je suis pas sûre. Non, c'est pas. Je vais pas te dire let's go, t'es trop bien habillé pour me débarrasser de toi et aller me toucher. Tu peux faire te dire la vérité. C'est tellement basique, archi basique. Je mets tous les jours la même tenue. J'ai envie d'une tenue, je me sens bien parce que ça change. Tu sais, comme quand t'as des nouveaux vêtements que tu les mets, tu te dis putain, je me sens trop bien dans cette tenue-là. Ah ouais, fallait acheter une tenue à l'ange. Il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est un côté, un côté. Bah ouais, en fait, ça va juste pas à cause de la tenue, c'était beaucoup trop grande. On dirait qu'il y avait pas de chemise après ça d'automne. Mais la vague est là, mais c'est trop tard. Il aurait fallu acheter un peu plus tôt. Putain, bah on est pas dans la merde. Une autre option. Ça va ? Ouais. Le problème, c'est les chaussures avec ça. J'ai que des chaussures blanches. Ok, et donc, autre option, je te montre. Deuxième froc. Ouais, c'est mieux. C'est mieux ? Ouais, l'autre, il était comme moi, il était plus foncé. Ouais. Ouais, c'est mieux. T'as pas un papa en noir ? Bah si. Tu peux pas être un fou noir ? Non. En fait, j'aurais bien aimé, par rapport à la marque, c'est grave lumineux, c'est grave tout ça, et j'aimais bien le côté, le haut rose, avec un peu de blanc, avec un peu de beige. C'est très doux. On va y arriver ? On part. Très court. Mais j'aime bien la vague. Et ça, il faut être sûr de gris. Non. Si, si. Non, avec un chat noir. Mais non, tout noir, c'est pas beau. Mais justement, c'est ça qui est un banger. Mais non, mais je voulais pas être habillée tout en noir. Par contre, il faut des collants. Bah oui. Bon, en gros, je t'explique la situation. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien aussi, mais... Je veux pas être hors thème. T'es pas hors thème, en fait. Je veux pas faire un hors thème, genre la meuf qui vient hyper... En fait, je veux pas... Il y a deux choses que je veux pas que ça fasse. Il y a l'influenceuse qui met sa tenue d'entrepreneuse. Ok, bon, disait ça, ça fait pas ça. Ou l'influenceuse qui vient d'influenceuse. Alors qu'il y aura des gens qui ne sont pas du tout dans ce niveau. Là, le seul risque que tu peux avoir, c'est d'être trop. Mais tu peux pas être trop habillée quand t'es un peu l'invité. De toute façon, il n'y a pas de débat, là. De tout ce que je vais me présenter, c'est mieux. Fais voir les photos. J'ai 3% de l'afflée. Viens voir. Non, je peux pas bouger avec ma joue. Ça commence déjà. Attends, je regarde un truc. Non, mais j'ai 3% de 10. T'as 3% ? Ça va, hein. J'ai pas vu du désert, ça va aller. Je vais voir les photos, on va pas fou. Oh là là ! Ok, en vrai, j'ai trop peur, demain, de pas réussir à parler comme il faut et de parler comme une... Tu sais quand j'ai envie de te raconter une histoire et qu'il y a tout qui arrive dans tes cerveaux en même temps et que tu parles comme une idiote. J'ai trop peur de ça. Mais c'est ça, les questions ? Les questions qui te posent, c'est ça ? C'est rien, moi. Je suis prête. J'ai juste pas encore fait mes cheveux parce que comme je vais aller au bureau avant et qu'il y a une tempête dehors, je vais pas le faire pour rien. Mais il y a des restes du coiffeur d'hier, donc c'est parfait. Je vais juste mettre mes bottes et du coup, je m'habille comme ça. C'est bon, je me suis décidée. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire, mais ce soir, j'ai mon père qui arrive parce qu'il habite dans le sud et il doit aller à l'hôpital à Paris pour un examen. Et peut-être qu'il va venir à Gros Entrepreneurs. On va voir. Et aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais il y a mon interview que j'ai fait pour le magazine Stratégie qui sort. Donc je pense qu'on va essayer d'aller dans un kiosque pour récupérer un magazine. C'est trop cool. Je suis trop contente. Vous commencez à raconter votre passion. Votre passion, elle est dans un pays très, très loin d'ici. C'est le Japon. Au Japon, exactement. Ça vient de ma mère qui m'a fait boire du matcha tous les matins avant d'aller en cours. Et le jour où j'ai pu partir au Japon, j'étais la plus heureuse du monde et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. À force de partager finalement dans mes vidéos YouTube le matcha au quotidien, j'en parlais beaucoup. Je croisais des abonnés dans la rue qui venaient me voir et à chaque fois, on me disait, j'ai goûté le matcha parce que tu m'as donné trop envie. Et tout le monde me disait, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, à force, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais créer ma marque et on va changer un petit peu le monde du matcha en France. Et c'est quoi la suite pour vous ? C'est le tout début, donc continuer de développer la marque, construire une équipe structurée. Et il y a plein de produits en cours, plein de nouveautés qui arrivent, plein de gros projets. On est très contents. Me revoilà après avoir dormi deux minutes. Regardez ce qui se passe, c'est incroyable. Les ongles au bureau. Ma souleveuse avant de partir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comme d'hab, comme des petites French sur mesure. Classique avec un peu de rose. Bien fine, bien jolie. On veut que ça tienne longtemps parce que là... Très longtemps. Je pars un mois et demi. Je vais essayer de gratter le moindre centimètre, le moindre millimètre. Olé ! Je fais une pause. J'ai vraiment... En fait, je ne faisais pas vlogger ce week-end parce que j'étais à Cannes et j'ai déjà vloggué du coup pour une autre vidéo qui est la dernière vidéo pour vous. Et j'ai vraiment dormi. En fait, j'ai dû me réveiller à 5h, partir à 6h le samedi alors que je m'étais couché à 1h. Et le samedi soir, je me suis couché à 4h du matin. Je me suis réveillée. Le lendemain, le soir, je suis rentrée tard. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. Alors que ça faisait déjà des semaines que je ne dormais pas. Et du coup, là, je suis... Quoi ? Je sais, mais je fais une pause de 3 minutes. J'ai fait mes ongles à domicile, c'est la première fois que j'ai fait ça. Mais comme je pars, c'était le seul moyen de pouvoir les faire. Et là, on s'est rendu compte... Attends, tu peux faire la scénitale du passeport avec moi ? On part demain. Le passeport expire. Mais attends, je suis sûre que tu ne l'as pas pris ton passeport. Si, je l'ai pris exprès. Il expire quand ? Je n'ai jamais regardé. C'est toi qui es au courant. Attends, je vais te dire. Bref, en fait, vous savez, quand vous êtes fatigué... Mais là, en fait, ce n'est pas de la fatigue comme d'habitude. C'est de la fatigue qui est genre à un point extrême où j'ai l'impression que mes organes vont me lâcher tellement je ne dors plus. Et tellement je suis stressée et tellement j'ai de choses à faire. Je ne sais pas, là, ce n'est pas comme d'hab. Là, c'est de la fatigue dangereuse. Si, Jérémy, il va faire une crise d'hypocondriote. Du coup, mon passeport expire le 17 juillet et toi, le 7 octobre. Ça va ! Moi, je peux partir, donc. Toi, tu peux partir, mais on fait des demandes de visa pour le Japon. Ah oui. Qui dure minimum un an, le visa. Et donc, ils font un passeport plus long que la durée du visa. Logique. Donc, il faut qu'on fasse nos passeports. Et si on ne le fait pas là, là... Ça décale à notre tour, ce qui fait que c'est mort. Ce qui fait que c'est mort et ce qui fait que moi, je ne peux même pas partir cet été. Ça, c'est grave. C'est embêtant. Donc, il faut le faire demain matin à 8h30. Avant mon vol. Avant ton vol. En revanche, j'ai trop le sem parce qu'on ne peut pas garder notre passeport. Moi aussi, j'ai le sem. Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête là. Tu vois bien que c'est... J'ai le sem parce que j'ai plein de trucs du Japon. Déjà, j'ai... Eh, mais oh ! J'ai ça. C'est la première fois que je suis allée en Corée. C'est un truc pour dire que je n'avais pas le Covid ou autre comme ça. Et je ne l'ai jamais enlevé. Et j'avoue que ça me fait des souvenirs. Voyage en Corée. Ici. Ça, franchement, c'est un petit flex. Ça, t'as combien ? Un lot. Six. Je t'avoue que ça fait chier. On ne peut pas les arracher, les pages. Moi, c'est sur une page. Peut-être, en vrai, j'avoue. Au moment de le rendre, on dit... Excusez-moi, on peut arracher des pages ? Bah, même pas au moment de le rendre, là, là. Comme ça, là, tu vas aller au Japon avec des pages arrachées, mais tu vas juste rentrer dans aucun pays. Oh, putain. Après ! Au moment de le rendre, juste avant le rendez-vous. Imagine, ils disent... Ah, il est incomplet... Bah, il est incomplet, il y a une page qui s'arrachait, désolé. Suivez, ma scène. Putain, ça me saoule que tu me préviennes comme ça, qu'on doit faire les photos du passeport, parce que j'ai une sale gueule et après, je vais me taper pendant... Oui, mais j'ai oublié. Allez, go. On a un call dans 25 minutes. On se casse ? Oh, putain, on me saoulait tellement fort, là. Non, mais j'ai envie de faire des photos de clips. Putain, mais je suis moche. Bon. Putain, les merdées, quoi. Non, mais elles sont... C'est exactement ce qu'ils faisaient. Elles sont parfaites. Vous pouvez pas aller, les bananes, les marques, en fait, j'ai... Avec toute ta moitié à l'aile, là. Avec toute ta moitié à l'aile, là. Attends, attends. C'est mon jeu, là. Non, mais un leader, comme ça, va. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Non ! J'entends rien ! Euh, mets toutes les choses là, je pense. Je me dis, je vais faire la fin, j'ai communiqué. Je me dis, je vais faire la fin. Je vais faire la fin. Je vais rester aussi. Je vais faire la fin. Ah bon ! Maman maman maman. Je suis en train de baisser. J'ai besoin de스를er. Je t'en peux ainsi. Je suis en train de baisser. J'ai besoin de gens en train de baisser. Je fais la fin. J'ai besoin de ton problème.